Musique de générique Le serveur de Monsieur Asuper que vous connaissez tant depuis un petit bout de temps maintenant justement à force de faire des vidéos dessus on est au jeu 270ème et des brouettes épisode quelque chose dans le genre et aujourd'hui on va effectuer une petite opération un peu improvisée avec une CSI et une patrouille bac. Donc nous on sera en CSI la compagnie de sécurisation et d'intervention qui a pour but de lutter contre le trafic stupéfiant et effectuer des flagrants délits sur la possession d'objets illégaux par l'intermédiaire de fouilles approfondies sur les usagers et les véhicules. Donc pour ça on dispose d'un chien puisqu'on est actuellement en unité canine puisque vous pouvez voir le collègue sur ma droite le brigadier Kenobi fera partie de notre patrouille. Et donc on va pouvoir disposer d'un chien qui nous permettra de fouiller alors attention tenez vous bien là petit côté procédural de fouiller tous les véhicules à condition qu'une infraction en contrôle partiel ait été relevée par son conducteur. C'est à dire que si on contrôle un véhicule sans motif parce qu'on n'a pas besoin de motif en CSI pour contrôler les véhicules, si on contrôle un individu et son véhicule alors qu'il n'y a pas eu d'infraction, on ne pourra uniquement fouiller le conducteur en lui faisant une palpation de sécurité, une fouille de son sac à dos, on ne pourra pas fouiller son véhicule. Par contre s'il fait une infraction, à ce moment là on pourra tout fouiller toujours sans motif précis. Voilà, donc on va se focaliser sur les poids lourds et les utilitaires, on va tenter de choper de la drogue et c'est pour ça qu'on ouvre une patrouille bac en Renault Megane RS avec le brigadier chef Rattlers et le brigadier Brégon. Donc eux vont nous repérer les véhicules et nous on va arriver pour effectuer les contrôles avec le chien et cette magnifique BMW 530D que vous pouvez voir juste devant. Voilà pour le programme de la vidéo. On va se rapprocher des collègues pour un départ en patrouille et je précise juste que nous ne sommes que deux patrouilles actuellement puisqu'on est sur un service matinal. Aujourd'hui il est 11h actuellement, on a 47 personnes sur l'île et il n'y a pas d'autres policiers, il n'y en avait pas avant donc on risque de bénéficier d'un petit peu de l'effet de surprise. Donc on ne va pas tarder à partir. Je précise également, nous serons avec le chien qu'on va vous montrer qui s'appelle Rantanplan. Brigadier, est-ce que vous pouvez nous montrer le chien ? Rantanplan qui nous aidera donc pour la fouille des véhicules et éventuellement faire du marquage de produits stupéfiants si son odorat surdéveloppé capte quelque chose. Il n'y a plus d'eau, c'est le crime. Voilà, on va y aller ? Yes ! Bah c'est parfait, on va tous les deux passer par derrière pour sortir. Est-ce qu'on a l'habitude de se cramer direct ? Ouais, ouais, ouais. Bonjour, ça veut dire que le commandant l'organisme qui vous a dit qu'il n'a bien servi ses six mises en service de patrouille, c'est ainsi qu'il n'a pas des effectifs à bord d'une 530D en version canine. Bon. Bonjour, vous avez servi du brouillé à débrouillant ainsi que du brouillé chef ratolère sans service, bac mises en service de patrouille. Ça vient passer vite devant là. On va voir ce que ça donne ce petit dispositif improvisé. On va voir ce que ça donne parce que c'est pas programmé. Ouais, j'ai espoir. Juste faut qu'on voit, on se dit quoi comme terrain de chasse ? On se dit quoi comme terrain de chasse au stade Elmar Lakeside ? Yep, déjà on peut faire le tour des ports si vous voulez. Ouais, donc là on évite de passer par Union, on prend Peritonia Sud, CSP, Costa et on remonte sur Lakeside. Yes. On fait ça ? C'est parti. En tout cas nous on fait ça, après vous faites votre vie mais nous on va éviter de se cramer sur Union. Ouais, nous aussi. Enfin nous on est pas cramés mais... Normalement vous êtes pas cramés. S'ils sont cramés c'est qu'il y a un problème. Le harcèlement commence. J'aurais du prendre à gauche. C'est la petite sortie de service du commissariat justement, ce que vous venez de voir. pour pas se cramer. C'est comment Jean-Calais, je vous rappelle ? Les agents de sécurité, oui. Appel des agents de sécu, qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Pas de soucis, deux effectifs dans la porte Karine. C'est noté. Merci à vous. Bonjour. Je vais se rapprocher, au revoir. Ok. Bon bah on va se rapprocher du porte Costa. Passer au message. Ah, voilà. Message. Bonjour, je suis obligé de passer le passé d'Elma pour un vécu abandonné. Génonce de ce soit super. Bonjour. On va passer, ouais. Donc on est d'accord qu'on essaie de relever des petites infractions routières pour sortir le chien ? Oui. Mais une infraction routière, ça peut être le gilet jeu d'un triant, non ? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, hier, on a utilisé toutes les tactiques, hier, avec le lieutenant Delamare. Il y a un gars, il était sur un accident, il n'y a pas son gilet, du coup on lui a verbalisé le gilet, on a fouillé. Ils avaient rien. Ils n'avaient strictement rien. Et pourtant, pourtant hier, je n'étais pas en police. Je suis en civil et je peux vous dire que j'ai vu certaines choses. Oh là là. Non mais on était clairement pas au bon endroit, on n'a pas eu de chance. Allons. Allons. Parce que hier, j'ai vu passer des personnes qui ressortaient de certains endroits bien chargés, on va dire. En tout cas, c'est cool d'avoir un peu d'image cerveau, parce que bon, aux heures de pointe, ce n'est pas la joie. C'est là quoi ? Il ne faut pas avoir de... Ben ça vole ici. Michael Jackson ? Ah, ce fameux virage. Il faut faire très attention à ce virage là. Très dangereux. Ah bah si, ils sont là. C'est là, c'est là, c'est là. Transmété. Informations, il y a la deux fois de moi qui est coupée à hauteur de... Endormin, donc vous êtes obligés de faire le tour en tout cas, attention. Je suis. Il n'est même pas signalé. Il y a besoin de port là. Il y a un sprinter sur port. Bonjour, vous avez collé deux fois de voix ? Je suis. Personne. Personne, personne. Personne, personne. Bon, comme prévu, on va aller sur le port de Costa. Ah bah, ils se sont groupés, les bleus. Oui, si vous pouvez nous indiquer sur le GPS, on est là, c'est bon. On va aller sur le port de Costa. Ah, il y a un poids lourd là, sur le pont de Jackson. Pour info, le défaut de voix est mis pour 10 minutes maximum. Attention. Poids lourd ? Je crois que c'est un poids lourd bleu ciel. Oh là là, il vient de choper l'off-road du pont. Tu vois, ça va passer pour nous. Non. Non. On a le premier client. Il a un terrafréné à l'entrée de Costa del Mar parce que... En fait, il a coupé sur le pont, il a pris direct. Oh là là. Bon, pas bon. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est gagné. Là, il n'est pas 50. C'est gagné. Oh là là. Ah ouais, Billy, là, ça avance. On va mieux retenir la mise en danger. Non. Bon, il n'y avait personne pour le coup là, mais... Bon, on va déjà contrôler. Avec un poids lourd, quand même. Monsieur, vous coupez le contact, descendez du véhicule. Bonjour Monsieur, on va aller à l'avant de votre camion, s'il vous plaît. Pardon. Parfait. Bonjour, je vais vous demander un permis poids lourd, carte grise du véhicule et les papiers de l'assurance si vous en avez une. Merci Monsieur Brown. Alors, on a relevé deux infractions Monsieur Brown. Une vitesse excessive dans Costa del Mar. Puisque vous êtes dans une zone 50, je pense que vous êtes bien au courant. Et également, au niveau du pont de Jamstown, vous avez coupé par la plage. Au lieu de prendre l'intersection comme il le fallait. Vous transportez quoi dans le véhicule ? Bon. Comment ? Du diamant. Du diamant ? Très bien. Et vous allez à quel endroit là ? Là, je vais traiter. Vous avez traité. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir le véhicule ? Je vais vérifier le chronotachygraphe, s'il vous plaît. Là, il bégait parce qu'il ne sait pas ce que c'est un chronotachygraphe. C'est reçu Monsieur ? Monsieur ? Allo ? Vous m'entendez Brigadier ? Oui, je viens d'entendre le commandant. On a perdu le Monsieur. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Allo ? Bon. Ça commence bien. Le type, il est en perte de connexion comme vous pouvez voir en bas à gauche. On lui mettra au moins une conduite dangereuse. Oui. Puis je pense qu'il prendra le non-respect de la signalisation. S'il n'a rien d'illégal, bon, ça ne vaut pas le coup de... Faut que le chien puisse rentrer, pour l'instant, il ne peut pas. Ouais, ouais. Bon. Faut attendre que ça revienne. Et c'est toujours quand ils ont des contrôles de police, les soucis servent. Ah bah jamais avant, jamais avant ! Oh les pauvres... Ah ! Le camion, s'il vous plaît. Pardon, j'ai eu un soucis-cerveau. C'est pas un problème. Du coup, je vais regarder le chronotachygraphe de votre camion, Monsieur. Ok ? Chronotachygraphe, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce petit appareil que vous avez juste au milieu, là. Au milieu. Et qui, en fait, enregistre vos heures de conduite en poids lourd, puisque c'est réglementé. Et pour X heures de conduite roulées, je crois que c'est 7. Vous devez avoir minimum 1h45 de pause ou quelque chose dans le genre. Ok. Donc c'est tout bon. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux ou illégal à déclarer, Monsieur ? Rien du tout. D'accord. Donc je vous informe que dans le cadre des compétences de la compagnie de sécurisation et d'intervention, on va effectuer une fouille de votre camion à l'aide du chien. D'accord ? Et moi je vais effectuer une palpation de sécurité. D'accord, il n'y a pas de soucis. Donc je vais vous demander de vous retourner vers le mur, on va faire monter le chien dans le camion. Ouais, c'est parti. Monte. Monte. Monte dans la cabine. Une pioche, très bien. Oui. Je vais vous faire la palpation, ne bougez pas. Le diamant. Ok, c'est bon. On va attendre de voir les résultats du chien pour voir s'il a marqué. Et puis s'il n'y a rien, du coup vous serez verbalisé Monsieur pour une conduite dangereuse et également un non-respect de la signalisation. D'accord ? On est plutôt clément, on ne vous met pas la conduite en dehors des routes parce que sinon vous passez en garde à vue. OK. R.S. 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 Très bien. Je vous laisse s'il vous plaît baisser les mains de votre tête. Je vais vous présenter le procès verbal Monsieur. Donc il s'élève à hauteur de 60 000€. Je vais vous demander de signer et je vous demanderai également de lever le pied Monsieur. Vous êtes en agglomération, qui plus est en tournant avec 20 tonnes. Donc là c'est vraiment pas adapté votre comportement. Surtout pour un professionnel de la route. OK ? Allez, au revoir Monsieur. Continuation. Il y a des petits soucis lui quand même. Bon. Premier contrôle, rien à signaler. Swat. Swat, swat, swat. Raté. Bon. On ne se décourage pas. Il y a un V250 gris qui est passé. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là encore ? Un jour de police. En effet, il a des petits soucis en voulant ici. On a actuellement sur la commune de Costa del Mar un mur à l'armadaire et un arbre qui est couché sur la voie depuis... Ah bah lui, allez hop. ... Il va y avoir droit également. Ah la zone 50 ici c'est mortel. Ah bah là, ERI, ils se font plaisir. ... Oui. Bonjour. Bonjour Monsieur, on va se mettre sur le bas-côté. Oui. Commandant Laure, compagnie de sécurisation et d'intervention, je vais vous demander s'il vous plaît un permis de conduire, la carte grise de votre véhicule et les papiers de l'assurance si vous en avez une. Pas d'assurance, mais tenez. Très bien Monsieur Pablito. Tenez. Ouais, ça correspond. Alors Monsieur, vous êtes dans une zone limitée à 50 km heure depuis l'entrée de Costa del Mar. Ouais. Et vu votre vitesse, vous n'étiez clairement pas à 50, vous étiez sur un bon 80-90 Monsieur. Oui, c'est vrai. D'accord. Vous êtes pressé ? Non, pas spécialement, mais j'avais pas vu le panneau je pense. Vous allez où ? Là, j'allais à Union. Ok. Et vous le faites régulièrement ce trajet ? Oui, oui. Donc vous faites ce trajet très régulièrement et du coup pendant toutes les fois où vous êtes passé ici, vous n'aviez jamais vu le panneau 50. Non, celui-là, non. Cette route, pas spécialement, mais je passe souvent par an ou genre à chaque fois que je viens, puisque c'est mon premier trajet pour… Je fais du pétrole là. Et genre, c'est vraiment mon tout premier trajet et je me suis trompé de route. En fait, je suis parti vendre à l'acheteur. Attendez, je suis parti au traitement, je suis parti à l'acheteur en haut. Mais en fait, je ne pouvais pas faire de demi-tour pour repartir sur Union, du coup j'ai continué. D'accord. Très bien. Bon, au niveau de votre véhicule, ça correspond. Votre permis est bien valide, il n'y a pas de problème. Du coup, dans le cadre de nos compétences, monsieur, on va effectuer une fouille dans votre véhicule et également une palpation de sécurité sur vous. Est-ce que vous avez des choses illégales ou dangereuses à déclarer ? Non, rien. J'ai une hache, mais c'est pour couper du bois. D'accord. Et bien, je vais vous laisser ouvrir votre véhicule, s'il vous plaît. On va faire monter le chien à l'arrière pour ouvrir les portes. Et puis vous, on va faire un petit contrôle, là, au niveau du phare. Je vais vous demander de mettre les mains sur le phare. Je vais ouvrir votre sac à dos. Très bien. Donc oui, la hache, pas de soucis. Vous avez également la pioche. Grâce. 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 Très bien. Pour moi, c'est tout bon, monsieur. Également, dans le véhicule, rien à signaler. Donc, à l'issue du contrôle, vous allez être verbalisé pour une conduite dangereuse. Il y a 40 000 euros d'amende à régler, s'il vous plaît. Ok. Ah oui, c'est... C'est pas rien, non plus. Un excès de vitesse. Alors, après, dites-vous que si on avait eu votre vitesse, ça aurait été un peu kiff-kiff. Sachant que là, vous étiez... Si on dit que vous étiez à 90 km heure, flasher radar, c'est pareil. Vous prenez 40 000 euros d'amende en vitesse. Sauf que là, les collègues, ils peuvent rajouter aussi une conduite dangereuse par-dessus. Là, ça monte à 80 000. Donc, faites attention parce que déjà, quand vous roulez en excès de vitesse, vous mettez en danger les autres. D'autant plus que là, vous voyez, dans ce tournant, déjà, vous avez moins de visibilité. En plus de ça, on a des obstacles sur la route. Donc, vous mettez vous en danger, vous mettez en danger les autres usagers. Je comprends, je comprends. Ok. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de signer le procès verbal. Si on vient de checker la cité manatteinte sur gemstone et RS, non plus. Voici. Ok. Vous pouvez reprendre le volant et du coup rouler à 50, comme c'est indiqué sur le panneau rappel juste là. Ça marche. Ok. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. A vous aussi. Merci, au revoir. Bisous. Ah non, monsieur, on dit au revoir. On dit pas bisous, par contre. Pardon, monsieur. Ouais, ouais. Au revoir. Au revoir. C'est l'habitude. Merci. Bisous. Non, mais je lui en foutrais des bisous, lui. Il a fait des choses, commandant. Je lui en foutrais des bisous. Ou nous cacher des choses. Elle roulait pas excessivement vite, la petite Clio, hein. On est d'accord ? Non, non, non. Le gars, il devait être à 60, 100, qu'un truc, mais bon, ça vaut pas le coup. Enfin. Ah, bah là, par contre, il est pas à 50. Ah. Bon, bah voilà, hein. Et c'est pas possible. On veut pas les contrôler. On veut être gentil et tout. Mais les gars, ils font des infractions devant nous. À un moment. Oh, la, 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 la. Surtout qu'il y a l'auto-école qui est abandonné. Conducteur et son du véhicule, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez mettre la hache dans le coffre de votre voiture le temps du contrôle, s'il vous plaît ? Très bien, venez avec moi. On va aller sur le trottoir. Commandant l'ordre, compagnie de sécurisation et d'intervention, je vais vous demander un permis de conduire de la carte grise de votre véhicule. Je vous prie. Dis donc, j'ai une petite question à te poser. J'ai été obligé d'ouvrir une porte pour faire sortir quelqu'un dans un hangar. Est-ce que vous, vous avez la possibilité de la refermer ? Merci, monsieur Jamie. Je vous entends pas, monsieur. Je sais pas si vous parlez. Oui, c'est bon. Ah, très bien. Je vous entends. Parfait. Monsieur, vous êtes dans une zone limitée à 50 km heure. On vous attend. Comment ? Si. Merci. Vous saviez ou pas ? Ouais, je sais. Ah, bah pourquoi vous roulez pas à 50, monsieur ? Pas d'explication ? Vous êtes pressé ? Je vais juste traiter mon bois là, c'est tout. Même pas non plus. Ok. Très bien. Bah oui, parce qu'en plus, comme vous pouvez voir, là, la route, on a pas mal de soucis. Il y avait un arbre couché un peu plus haut. Là, vous avez l'auto-école qui vous oblige à passer sur la voie d'en face. Très bien. Alors, au niveau de votre véhicule, monsieur. Benoît Gemini. Benoît Gemini. Ouais, c'est bon. Merci. C'est bon. Est-ce que vous en avez ? Très bien. Ça fait longtemps que vous êtes sur l'île, monsieur ? Non, pas du tout, non. D'accord. Vous voyez combien, par contre ? Comment ? Ah, vous voyez pas le triangle ? Non. Non, non. Mais vous l'avez peut-être mis dans votre voiture sans faire exprès. Ah ouais, en effet. En haut à gauche, vous verrez, il faut... Ouais, voilà. Super. Très bien. Je vous laisse reprendre le triangle. Du coup, là, histoire de faire une petite comparaison, vous avez combien d'argent sur votre compte bancaire, monsieur, si ce n'est pas indiscret ? 9000. 9000 euros. D'accord. Là, vous venez de faire une infraction à 40 000 euros, monsieur. Ouais. C'est une conduite dangereuse. Alors, si on met la version light, c'est un non-respect de la signalisation, puisqu'il y avait un panneau 50 en entrée de ville, c'est 20 000 euros tout de même. Et là, sinon, vu votre vitesse, c'est davantage une conduite dangereuse, c'est 40 000 euros d'amende. Et si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour la payer, vous partez en détention. Donc ce serait bête, après quelques jours d'arriver sur notre belle île, de partir dès le lendemain en détention. C'est sûr. Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le cadre de nos compétences, monsieur, on va effectuer une fouille dans le véhicule à l'aide du chien et sur vous pour vérifier que vous n'avez aucun objet illégaux ou produit stupéfiant en tout genre. D'accord ? Donc est-ce que vous avez quelque chose de dangereux ou illégal à déclarer ? Et tout. D'accord. Venez au niveau de l'arbre, moi je vais vous fouiller et puis vous ouvrez la voiture pour mon collègue, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Allez-y. Regardez l'arbre, j'ai besoin de vous fouiller dans votre sac. Super. Et ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a rien d'anormal, monsieur, on va vous relâcher et on va fermer les yeux sur l'infraction. D'accord. D'accord ? Ah ouais. C'est tout bon, ok ? Donc vous allez pouvoir reprendre le volant, bien lever le pied parce que la prochaine fois on sera moins clément et on sera obligé de vous verbaliser que vous ayez les fonds nécessaires ou pas. Ok. Ok, monsieur ? Je vous souhaite une bonne soirée. Ok, merci. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Euh, bah j'allais m'occuper de l'auto-école. Ouais, ouais, ouais. Un peu de sport. Je vais reculer la voiture. Bon, voilà Youtube un petit peu comment ça se présente la CSI. Donc là, on n'a pas le temps de chômer. Comme vous pouvez le voir, on contrôle tout ce qui bouge puisqu'on a dit que l'objectif c'était d'avoir des véhicules en infraction afin de pouvoir les fouiller à l'aide du chien. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a que des véhicules en infraction dans cette zone limitée. Je le répète, à 50 km heure toute la couronne de Costa del Mar, à peu près de cet endroit, ouais, jusqu'à celui-ci est limitée à 50. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Nous, faut qu'on aille sur une personne qui est bloquée dans un hangar. À quel endroit ? L'entrepôt de Cristaline. Ok. Et bah ça part. Malheur en guerre parce que les vampires ont dû ouvrir. Ils peuvent pas refairement. Ça roule. Bon bah 3 contrôles, 3 choux blancs hein. C'est peut-être moi qui porte malheur après hein. Mais non, mais non, mais non. Les citoyens sont devenus un peu plus raisonnables. Bah je pense plutôt hein. Les citoyens sont très raisonnables. C'est parfait. Tout va bien dans le meilleur des membres du coup. C'est que non, c'est que ça a porté de fruit. Toutes nos opérations ont porté leur fruit. Exactement. Ah oui d'ailleurs, faudra juste que je passe à la... On va passer à la station service 2 secondes. Parce que euh... Moi mes sandwichs, je les ai oubliés au commissariat. Dem. Dem. Ou alors on allant... Ou alors on allant à l'entrepôt de Cristaline. On fait un petit détour au commissariat. Après on peut aller voir au port de Costa del Mar, voir ce qu'il... Euh... De Péritoyer voir s'il y a pas de... Ok. Il y a rien, non ? Oscar de Codis. On se mettez. Oui, vous pouvez me donner un délai. Sinon nous on s'en va, on attend pas. Je lui mette une barrière. Là on est sur la route, on est au niveau de Sony Tablin. Avec elle. Donc j'attends, comme ça je vais voir comment... C'est Monsieur Tyr ? Oui c'est ça. Très bien. Il a dû ouvrir une personne bloquée dans le langage, mais il peut pas fermer le langage. Donc là maintenant c'est son dépôt, il était privé. Ouais ouais. Et puis la BAC c'est pareil, c'est le chou blanc hein. Ils sont passés dans deux cités euh... J'vous jure je vais la nommer comme ça la vidéo, opération chou blanc. Et non mais non mais non. Optimisme. C'est le matin. Ah oui ce sont les fameux hangars qu'il y a juste ici. Comme vous pouvez voir il y a eu du changement au niveau du mapping, il y a pas mal d'endroits etc. Donc... Bonjour Monsieur. J'aime pas ne pas me garer au centre des places. Bonjour. Je vais prendre l'appel hein. Bonjour. Alors comment tu fais toi ? Parce que moi j'ai essayé, j'arrive pas, on a peut-être pas possibilité de faire ça. Bonjour Monsieur. C'est euh... Des avions qui sont... Un avion qui est pas identifié sur la RA 220. Il voit le... Ouais d'accord. Ok je le fais. Et moi je tombe acheter le garage. D'accord ça marche. Vous êtes agent aéroportuaire Monsieur ? Euh non. Non c'est juste que c'est un danger vu que j'ai failli me crasher. Ouais ouais je comprends bien. Après il n'y a pas d'agent aéroportuaire actuellement donc pour la coordination en vol c'est compliqué. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire nous au niveau du véhicule. Mais il ne me semble pas que la présence sur la fréquence 120 soit obligatoire. En tout cas il ne me semble pas que ce soit explicité dans notre code pénal. Où tu veux. Ouais il me semble que oui hein. Ouais... La dernière fois que j'avais vérifié il me semble que c'était... Sur le règlement de l'île ou ? Euh... Sur le règlement de l'île il me semble que c'est sûr. Ouais à mon avis c'est sur le règlement de l'île. Attendez je vais regarder ça. Hop. Ouais donc... Ok non. C'est bien ce que je me disais ça a été retiré. Bon. Ça a été retiré ? Ouais ça a été retiré. Là j'ai rien sur euh... Ok. Pas un problème. Mais ce qu'on va faire mais c'est pas un problème parce qu'en effet c'est... Après c'est problématique parce que... Ouais c'est dangereux c'est dangereux. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que je vous demande si il y a une tour de contrôle qui est ouverte. Parce que du coup ce serait un motif d'autant plus impérieux. Pour que l'avion soit présent sur la fréquence. Donc euh... Là il vole en quelle direction ? Bah là il y a encore les cristallines sur le parc. Il va repartir d'ici 3-4 minutes je pense. Ça marche. Et bah écoutez... Dans 6-7 minutes vous êtes au niveau de l'aéroport. Vous pouvez le croiser je pense. Ok. Et euh... Il ressemble à quoi l'avion ? Euh c'est exactement le même que le mien alors euh... Ça va être compliqué de le différencier. C'est un... Pouf Pouf Airlines. Un Pouf Pouf Airlines. Ok. Ça marche Monsieur Johnson. Je vais en parler euh... Je suis seul avec euh... Là je le vois seul. Je vais en parler avec lui. Ok. Très bien. Merci. Bah oui si vous pouvez régler le problème de cette manière ça sera bien. Je vais essayer de faire ça comme ça. Merci. Vous pouvez raccrocher. Au revoir. Bonne soirée. Bon c'était pour un avion qui était pas sur la 120. Mais ça ça a été retiré hein l'obligation de sur la 120. Alors... Je connais pas le règlement aéroportuaire. Bah justement euh... Enfin en tout cas y'a rien qui signale pour les... Alors... Je vais regarder. En effet j'ai pas regardé le règlement agent aéroportuaire mais... Ouais voilà. Non y'a rien qui euh... Qui... Ouais. Y'a strictement rien qui euh... Force les euh... Citoyens à être sur la 120. Hop. Et comme y'a pas d'agent aéroportuaire déclenché... Ouais ça ça. Ça veut dire qu'il y'a pas de tour de contrôle donc euh... C'est pas... C'est pas... C'est pas dit euh... Assurément. Mais euh... C'est potentiellement ouais. Enfin... Je vais pas nous le dire mais... Bonsoir messieurs. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes arrêté sur un passage béton. Ah. Ouais. On va faire monter le chien. Derrière. Y'a un véhicule noir. Derrière. J'suis allergique. Ah ouais. Y'a un véhicule noir qui vient de passer en direction de l'aéroport. Non. Tu roules sans feu. C'est les baqueux quoi. Non mais... Je te jure les baqueux. Le sous-service de la CSI. Le sous-service de la CSI. Le sous-service de la CSI. C'était une odier à CSI. Oh j'sais pas un véhicule noir. Aucune idée c'était juste un véhicule noir. C'est un véhicule noir qui vient de se stationner sur l'hôpital. Donc c'est peut-être ça. Tu vis. On va quand même faire un tour au niveau de l'aéroport quand même pour vérifier. Tu vis. Un policier. La CSI. Après y'a la BAC. Bah. Des klaxons. Apparemment ils ont plein de klaxons en BAC. C'est les conducteurs qui sont obligés de le faire. Bon Youtube on va se laisser là pour cet épisode. Est-ce qu'on va tomber sur du trafic illégal. Là on met en place des petits surveillants sur des véhicules qu'on croise. Avec la BAC. On va voir ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La suite. Bien évidemment au prochain épisode. On était avec le briquetier Kenobi. Sans oublier Rantemplant qui est à l'arrière du véhicule. Allez. Salut tout le monde. 2 5 3 5 5 1 5 7 8 9 10 11 14